À l'heure actuelle, il n'y en a pas. On n'a pas vraiment de garantie sociale. Par contre, on a pu obtenir deux, trois choses en se mobilisant et en essayant de bien montrer que ça ne va pas. D'une part, au départ, on était obligé de porter la marque de Zélivrou. C'est un signe très distinctif qui prouve qu'il y a un petit lien de subordination. On n'est plus obligé de le faire. Maintenant, on peut travailler sans se brander. On était très suivi. On avait un système de sanctions. Si, par exemple, on ne portait pas la marque, on pouvait être sanctionné d'une quinzaine d'euros sur sa facture. Si on avait un souci sur une commande qui n'était pas livrée, on pouvait aussi être sanctionné. Ça, ça n'existe plus aussi. On avait des systèmes avec certains coursiers qui étaient un peu plus gradés que d'autres coursiers et qui suivaient toute la flotte et qui essayaient de dénoncer ce qui n'était pas brandé. Ça aussi, ça n'existe plus, c'est fini. Petit à petit, on gagne un petit peu plus de liberté. La liberté dont on nous parle quand on veut commencer à travailler à Zélivrou. Une liberté de travailler un peu plus librement, mais dans une certaine mesure. Tout ça, ça reste quand même très relatif. On reste quand même encore suivi. On a toutes les informations au niveau de l'application qui sont communiquées à des Livrou, des messages qui viennent, des appels même quand on tarde ou quand il y a quelque chose qui se passe. C'est un bon début. Quand j'avais vu l'annonce, ça m'avait ravie. Je me suis dit voilà, enfin on fait quelque chose, il se passe quelque chose. Et puis à étudier le texte et à réfléchir en fait là-dessus avec les autres collectifs de revendications et notre syndicat, on s'est aperçu que c'était quand même quelque chose de très très embryonnaire, on va dire. Ce sont des dispositions qui sont très complexes, très compliquées à mettre en place et surtout peu communiquées. C'est-à-dire qu'il y a énormément de coursiers qui ne sont pas au courant qu'il y a des choses comme ça qui se mettent en place, qu'ils ont des droits par rapport à leur plateforme de plus en plus. Et il y en a même qui ne savent pas qu'ils doivent cotiser en fait. Donc c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a un effort de communication à faire en ce sens-là et surtout de simplification du système, du procédé. C'est-à-dire que nous demander à nous de cotiser et ensuite de redemander aux plateformes de nous rembourser au pourcentage de ceux qu'on travaille au niveau des plateformes, c'est compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. À l'heure actuelle, on n'a pas de dialogue avec les plateformes, même si on a essayé. On a obtenu de force un entretien avec M. Descosse, le manager de Deliveroo France, pour le cas Deliveroo, même si on ne milite pas qu'à ce niveau-là, qu'à Deliveroo, mais à toutes les plateformes. Et c'est assez compliqué d'avoir un dialogue social. Donc ce qui serait bien pour commencer, sachant que Deliveroo considère que nos représentants actuels ne sont absolument pas de bons représentants de la communauté des coursiers, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir des représentants qui sont reconnus par Deliveroo. Qu'on puisse ensuite avoir un cadre où on pourrait du coup prendre des décisions ensemble et discuter ensemble des enjeux qu'il y a autour de la prestation qui se fait entre partenaires, tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada